chers amis bonjour nous sommes le dimanche 2 avril 2023 il est 9 heures quelques news de l'arménie de l'alsar et il y a d'aspoir arménien tout d'abord l'église arménienne les églises arméniennes fête aujourd'hui le dimanche des rameaux les rameaux donc avec des branches d'olivier que les fidèles prennent en fin de deux de messe donc voilà donc une tradition arménienne très très belle tradition arménienne donc ici à valence les églises arméniennes donc saint saag ainsi que l'église catholique arménienne vont 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 comme fêter fêter cette fête des rameaux par une messe donc ce matin voilà donc l'information donc du jour hier hier soir qu'on a eu donc depuis depuis pas loin d'itschevan la ville jumelle de valence donc dans la région de davouche au nord-est de l'arménie dans le village dans le village de dans un village donc de je vous dire le nom h achal kout achal kout anna agopiant l'épouse du premier ministre arménien s'y trouver à l'occasion du 23e anniversaire de david charna zarian qui est un soldat un héros victime de la guerre de 44 jours en al-sar et qui a combattu vraiment de façon héroïque jusqu'à sa mort voilà à cette occasion elle a évoqué donc les 4000 soldats arméniens tués lors de la guerre de l'alsar 44 jours en al-sar surtout une déclaration choc anna agopiant a affirmé pourquoi pourquoi se le cacher pendant la guerre de 44 jours nous avons eu 11000 déserteurs soldats et bénévoles donc 11000 déserteurs dans l'armée arménienne lors de la guerre de 44 jours en al-sar c'est une révélation une révélation choc il faut le dire effectivement il y avait eu beaucoup beaucoup de comme dans toute guerre il y a eu des éléments des éléments inquiétants notamment de la lors de la cession de chouchi aux azéries avec peut-être des groupes qui ne sont pas entendus ou qui ont déserté pour pour justement faire subir à pas chignon la défaite ou autre chose en fait voilà tout simplement un agopiant sur en disant de nous nous vous pourquoi s'en étonner voilà pourquoi de se le cacher nous avons eu 11000 déserteurs voilà donc c'est aussi ça ça comment dirais-je ça enlève un peu plus la légende de la force de l'armée arménienne aussi et puis l'incompréhension de l'incompréhension politique entre groupes qui qui sur le terrain de la guerre a produit ses effets négatifs mais en tout cas en tout cas nous devons saluer notre armée arménienne qui a résisté quand même durant 44 jours à 7 pays en fait en l'azerbaïdjan la turquie le pakistan la tchétchénie 7 pays qui étaient là présents djihadistes syriens qui sont toujours là d'après d'après téhéran dans la partie occupée de l'assar voilà donc il faut pas non plus comment dirais-je prendre l'armée arménienne pour comme une commande dirais-je comme une armée défaite une armée on a une armée en déliquescence ce n'est pas le cas il y a eu des défections mais c'est vrai que ce chiffre de 11000 désertions c'est assez inquiétant puisque en tout cas déclaré un agopiant donc l'épouse du premier ministre arménien hier pas loin dit chez van donc dans la région de tavouche voilà donc entre temps donc l'information l'information les autres informations donc hier le métro donc terevan le mur d'une ex d'un ex moulin à farine s'est effondré sur un rail donc du bout d'un métro donc il ya du le métro terevan a cessé de fonctionner durant un temps et là cette nuit et puis de ce matin il ya encore des travaux pour faire redémarrer cette 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 partie là qui est fermé un soldat arménien a été tué dans des conditions de faible visibilité et des tirs militaires des tirs ont eu lieu aussi du coup de azeri donc en fait dans un dans des conditions de faible visibilité un soldat arménien a tiré sur un autre soldat arménien pensant que c'était un ennemi voilà il l'a tué donc un autre a été blessé entre temps les azeri entendant les coups de feu ont tiré aussi ça se passait à la frontière orientale donc arméno du sud du sud sud oriental sud est de l'arménie voilà donc le soldat ratcha saloukhanian est malheureusement décédé donc le 31 mars à 22h30 voilà mais ce sont comment dirais-je ce sont des accidents sont des éléments des faits divers au sein de l'armée qui arrive dans toutes les armées du monde ne faisons pas un exemple voilà la situation s'est nettement améliorée des représentants de l'arménie de la sa région ont procédé un ajustement frontalier dans le secteur de terre entre terre et gornitsor donc dans la région de sunik voilà donc comme c'est ce qu'affirme le ministère arménien de la défense des pourparlers étaient en cours entre arménien et azeri sûrement sur sur les des comment dirais-je des des corrections des corrections dans des ajustements frontaliers pour faire passer des routes de façon comment dirais-je moins qui était qui était imbriqué entre l'azervégiène et l'arménie depuis la guerre de 44 jours aujourd'hui c'est un peu plus clair avec des gardes frontières qui sont installés des deux côtés tant arménien qu'à zéry avec après après des pourparlers bien évidemment voilà bon hier la neige tombait sur cinq régions d'arménie c'est la neige du printemps d'ailleurs l'arménie les températures vont remonter de 15 à 16 degrés dans les jours qui viennent cette neige qui tombait c'est bon aussi pour le pour le pour le sol pour pour la pochement pour les réserves d'eau dont on a tous besoin que devient l'ancien 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 archevêque du diocèse de france de l'église arménienne monseigneur hovannes vanian ben il vient il vient d'être nommé à jérusalem tout simplement il va compléter les religieux arméniens de l'église arménienne à jérusalem voilà donc le où en est monseigneur van hovanesiam oui je vais vous quand même parler donc on a eu un titre de vice champion du monde de d'haltérophilie des juniors en fait donc ça se passe à duresse en albanie garik mogel de tchan des plus de 100 des super lourds en fait plus de 102 kg a été vice champion du monde mais l'information la plus intéressante c'est que deux gymnastes d'arménie deux jeunes en fait ils ont remporté l'or et l'argent au cheval d'arçon au championnat du monde junior de gymnastique qui s'est déroulé à antalya en turquie donc ces deux jeunes on va vous donner s'appelle hamlet manoukian il a remporté l'or et son collègue un autre arménien mabigon rachaterian qui a remporté la médaille d'argent donc l'hymne national arménien a été joué à antalya deux drapeaux arméniens furent levés donc antalya en turquie donc c'est assez symbolique et puis le plus symbolique c'est ces deux jeunes il n'arrêtait pas de faire des signes de croix donc tant pour moi avant de monter sur sur le podium que sur le podium voilà donc c'est tous les deux donc ils faisaient des signes répétés de la croix donc pour montrer que leur foi chrétienne pour montrer qu'ils sont arméniens tout simplement que devient loupé de bataille en avait le président de la république l'assar alaï cardinal a affirmé que en restant et en poursuivant ses activités en assar loupé nwaltanyan montre son attitude particulière et son dévouement à l'assar voilà il fait des conférences il fait des réunions il a une organisation qui s'appelle nous sommes nos montagnes il fait des commandages tant culturel que social il aide la population arménienne en assar il est bien établi en assar il reste même s'il est plus ministre de l'état il a été destitué sur une pression de l'azerbaïdjan il faut le dire de la russie peut-être aussi mais surtout de l'azerbaïdjan donc il a il a été obligé de démissionner loupé de bataille mais il reste sur le sol d'assar à lutter à aider la population arménienne de l'assar bravo à lui en tout cas voilà le réservoir de vedi donc vedi c'est dans la région d'aralat qui est un hyper un réservoir très 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 important qui va entrer en fonction je crois l'an prochain il stockera 29 millions de mètres cubes d'eau donc et il ira il pourra irriguer 3 1200 hectares de terrain et dans la région d'aralat et surtout 300 300 hectares de nouveaux terrains donc dans cette région d'aralat donc c'est énorme 300 hectares de terre non cultivée donc voilà donc c'est ça a coûté quand même ça aurait coûté quand même 90 millions d'euros donc c'est une oeuvre majeure pour l'arménie un gros réservoir d'eau et aujourd'hui l'or l'or enfin l'or bleu l'eau c'est la vie vous le savez c'est une mine de richesses voilà l'arménie ainsi stockera plus d'eau pour irriguer les champs voilà de la région d'aralat les sénateurs mexicains ont visité le mémorial du génocide arménien donc voilà c'est régulier en fait chaque semaine il ya des députés des sénateurs des politiques qui vont se rendre au mémorial du génocide cette semaine on a eu aussi laurent wauquiez qui est retourné pour la deuxième fois donc au mémorial du génocide laurent wauquiez le président de la région auvergne renard qu'on salue avec son son attachement et surtout sa défense de l'arménie et de la tsar qui est qui intègre qui est réellement très 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 forte donc voilà bravo à laurent wauquiez dont vous avez suivi par milliers sa vidéo en fait donc à l'entrée du corridor de la tchine et qui appuyait qui apportait un soutien fort aux arméniens l'accord de coopération militaire arméno grecque a été signé pour 2023 il aura des entraînements fait des échanges de savoir puis des entraînements mutuels entre l'armée arménienne et l'armée grecque sur sur divers niveaux la grèce est un pays ami de l'arménie comme vous le savez voilà la grèce qui appartient à l'union européenne c'est aussi un commandant un lien entre l'ue et l'arménie à travers la grèce voilà violation du cessez le feu donc hier à chouchy c'est ce qu'a affirmé donc le ministère russe de la défense de toute façon des violations de cessez le feu il y en a tous les jours il y en a eu aussi dans la région de martouni je crois hier j'ai mis l'info j'en mets tellement que j'oublie même mes propres infos mes amis vous rendez compte deux violations de cessez le feu on est en train je serais dans la région de martouni au roi la barre selon moscou ça se passait donc hier samedi ou vendredi vendredi soir voilà que dire d'autre mes amis là je recherche alors je vais me remettre sur ma page vous m'excuserez nous sommes le 2 avril dimanche un peu fatigué donc mais bon je suis là pour vous mes amis pour vous donner quelques infos alors oui alors stephan akert a affirmé que la nouvelle selon laquelle la route reliant la tsar à l'arménie par le corridor de la chine sera ouverte à partir du 1er avril et fausse c'est une information fausse la route le blocus est toujours en place en attendant la seconde roue la route de contournement qui pourra éventuellement refaire une bretelle pour arriver donc entre l'arménie et la tsar peut-être voilà en contournant ce corridor de la chine on verra donc des précisions seront bientôt donner en tout cas les arméniens ça fait 112 jours ils sont toujours dans vivre dans un blocus les arméniens de la tsar ils ont besoin de notre aide notre soutien de notre nous ne nous les oublierons pas en fait il faut pas les oublier puis vous surtout agir agir auprès des politiques comme comme l'ont invoqué auprès de de nombreux politiques en france afin que la communauté internationale puisse agir et ne pas faire que des déclarations voilà qui dont aliev n'écoute même plus aujourd'hui fort de son gaz et de son pétrole qui livre à outrance à l'europe à israël israël qui est le partenaire stratégique de la de l'azerbaïdjan qui arme qui arme chemin l'azerbaïdjan pour contrer le développement de la bombe nucléaire en en iran mais c'est l'arménie qui paye des pots cassés l'arménie a déjà payé 3000 soldats du fait des armes turques et israéliennes voilà et israël continue d'armée bakou et la région est sous haute très très haute tension avec l'iran qui demande des comptes à bakou et bakou qui ne répond plus à terran parce qu'il ya plus de réponse il y a eu des déclarations claires entre ministre des affaires étrangères donc d'azerbaïdjan et d'israël à tel aviv lors de l'ouverture de l'ambassade d'azerbaïdjan à tel aviv il ya eu des mots forts et aujourd'hui l'iran demande des comptes l'iran qui développe qui continue de développer l'armée nucléaire mais il est vrai que l'iran l'iran vise aussi l'état d'israël donc viserait l'état d'israël et l'israël veut aussi se défendre contre des futures attaques iraniennes mais c'est l'arménie qui paye l'arménie qui n'a rien à voir dans cette affaire là et qui est proche de l'iran puisque sa frontière sud et c'est l'iran et l'iran s'affirme depuis la comme depuis que la russie est empêtrée dans la guerre en ukraine l'iran s'affirme comme le défenseur de la frontière arméno iranienne en cas d'attaque turco-azéri voilà la situation est compliquée l'iran est un est un voisin est un voisin dangereux mais un voisin en même temps protecteur l'arménie n'a pas le choix mais israël donc livre en livrant des armes à l'azerbaïdjan menace aussi l'arménie tout simplement mes amis voilà pour ce dimanche 2 avril mes amis allons à la messe des rameaux bonne journée